Coucou, on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, pour ma pâle de poche. J'en ai quelques-uns à vous montrer, j'ai décidé de ne pas faire de classement, donc on va y aller comme ça, on va voir ce que ça va donner. C'est parti, on y va ! Donc je vais les prendre comme ils sont empilés et vous les montrer au fur et à mesure, et on va en causer pas trop longuement, parce que j'en ai quand même quelques-uns mine de rien. Et je vous invite en commentaire à me dire, selon vous, les deux livres qu'il faut absolument que je sorte de cette pâle. Donc encore une fois, je vous fais une petite proposition de vote, vous pouvez choisir deux livres sur la totalité de ma pâle de poche, et je vais essayer sans grande promesse, mais en tout cas dans le mois à venir, donc quand je dis le mois à venir, c'est pas fin avril, c'est le mois dans les quatre semaines à venir, j'essaie de sortir ces deux livres, voilà, sauf si c'est des lectures communes et que les personnes ne sont pas du tout du tout dispo, mais je vous signalerai les lectures communes et vous essayerez de choisir dans ceux qui n'en sont pas, c'est mieux. Donc premier livre que je vais vous montrer, c'est un classique, et c'est Aurélien d'Aragon, je vous l'ai présenté dans mes Reliques de Pâle. Normalement avec Emeline, on a prévu de se le sortir dans pas trop longtemps, mais on doit d'abord lire Rochard, qui est aussi un format poche, mais comme je l'ai déjà lu, il n'est pas vraiment dans ma pâle. Toujours est-il qu'Aurélien, c'est cette histoire entre Aurélien et Bérénice, mais très honnêtement, si j'ai un jour su exactement de quoi ça parlait, ça fait belle lurette que je l'ai oublié. Donc à voir ce que ça donne, je suis très curieuse, j'ai envie de le lire depuis, je pense que celui-ci est dans ma pile depuis une bonne dizaine d'années, la dernière fois je vous ai dit 6-7 ans, mais en fait c'est parce que je ne me rends pas compte du temps qui passe, je pense que ça fait bien plus que ça qu'il est là. Donc normalement on va se lire avec Emeline, parce qu'elle était aussi motivée, et que des classiques c'est bien, on doit sortir de temps à autre, parce que moi il y en a plein qui me font envie, donc voilà. En tout cas je signalerai si ça vous dit, quand on se sortira ça en lecture commune, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, et on a créé un Discord dédié aux lectures communes un peu sauvages, comme ça un peu à l'arrache, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous remettrai le lien du Discord en barre d'infos, c'est un Discord que l'on a appelé Partner in Books, si jamais ça vous tente et que vous n'avez pas Instagram, je vous mets quand même le lien en barre d'infos. Nous allons passer à un tout autre genre, et c'est un livre que vous avez déjà vu passer ici, puisqu'il fait aussi partie de mes reliques, c'est Le secret du mari de Liane Moriarty, avec cette histoire de femme qui trouve une enveloppe en rangeant le grenier de la main de son mari, où il est écrit à n'ouvrir qu'après ma mort, et donc elle va être face à un dilemme qui a priori va se résoudre de manière assez simple, j'imagine que sinon il n'y aurait pas d'histoire, mais à voir. On m'a prévenu que potentiellement ça pouvait m'agacer, donc je ne sais pas, écoutez, je pense très sincèrement que celui-ci je vais le sortir bientôt, parce que sinon il ne sortira jamais, donc on va voir, mais vous pouvez voter pour lui si vous le souhaitez. Écoutez, toujours est-il que là on est dans du contemporain, peut-être un côté un peu thriller, je t'imagine, je ne sais pas trop, je pense que Liane Moriarty elle fait plutôt a priori des trucs de secrets, d'intrigues, enfin peut-être secrets familiales, thrillers et compagnie. Voilà, je n'ai pas grand chose à en dire, parce que je n'en sais pas grand chose de plus, et en même temps je pense que c'est le genre de livre où il vaut mieux pas trop en savoir, sinon ça perd son intérêt. Troisième livre, alors ça je ne me rappelle absolument plus de quand il est arrivé dans la Pâle, mais je me souviens que je l'avais acheté il y a au moins, je pense que ça fait au moins 15 ans qu'il est là, et qu'il me suit et qu'il n'est jamais lu, et quand vous verrez la taille du bouquin vous allez vous dire, c'est scandaleux. C'est ce livre, donc Lens de Georges Büchner, donc je ne me rappelle plus du tout de quoi il parle. Un homme venu de Suisse coupe par la montagne pour rejoindre un village au cœur des Vosges. Il marche jusqu'à la fin du séjour, entre dans une maison. Ainsi commence l'histoire vraie d'un dramaturge venu soigner son âme malade chez un pasteur alsacien au début de l'hiver 1778. Voilà, donc on est sur un texte qui a priori a inspiré de nombreux écrivains et philosophes. Et Georges, qui ne doit pas dire Georges, parce qu'à mon avis il est allemand, oui il traduit l'allemand, donc Gorg peut-être, parce que le G, non le G se dit G en allemand, Büchner du coup, dit Gorg. Bon bref, on s'en fout, vous aurez compris. Il est mort à 23 ans, voilà. Donc c'est un dramaturge romantique allemand célèbre, mort très jeune, Je suis curieuse. C'est un auteur du 19ème, début du 19ème, donc voilà, à voir. Écoutez, franchement je n'ai pas d'excuses pour ne pas le sortir, il fait 70 pages, c'est scandaleux que ça traîne. Soit, ensuite, ça c'est un livre que j'avais reçu en cadeau de la part du livre de poche, quand j'avais fait partie des jurys du livre de poche l'année dernière, il nous avait envoyé des livres qui avaient gagné la sélection, et il y avait donc celui-ci, Enfant de Salaud de Sorge Chalandon, qui... Mais ce n'est pas le genre de livre que je dis habituellement, d'autant que ça se passe a priori pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est encore là, donc peut-être quand même. Je crois que je l'ai gardé parce qu'on m'avait dit que c'était chouette, et que plein de gens l'avaient aimé, donc je ne sais pas. On nous dit quoi derrière ? Je n'ai pas forcément envie de lire le résumé. On nous dit, Un livre rare, un livre de combat, de dégoût et d'amour. Cet opus-là est d'une puissance encore supérieure à tout ce que l'auteur a précédemment écrit. Voilà, c'est une citation de challenge. Donc je ne sais pas. Écoutez, je l'ai gardé, et puis ce n'est pas très très long. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ça fait 300 pages. Peut-être, peut-être. Voilà, après c'est vrai que c'est une période qui franchement m'attire très moyennement, et c'est pour ça je pense que je ne le lis pas, parce que j'ai eu ma période, comme beaucoup, de récits de Seconde Guerre mondiale, mais franchement, je ne peux plus. Non pas parce que ça n'est pas important de lire des récits de Seconde Guerre mondiale, mais parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu des histoires qui maintenant sont éculées, on a toujours un peu les mêmes histoires dans les mêmes contextes. Mais à voir, peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, cadeau de Marion, et très chouette cadeau, c'est Dans la forêt de Jean Eggland, je pense, où il traduit de l'américain, qui est un très beau livre de chez Totem, donc de chez Galmeister, comme toujours, magnifique couverture, avec Galmeister. Celui, j'ai très très envie de le lire, mais j'attends Marion, enfin j'attends Marion, je dis ça comme si c'était que moi, on s'attend mutuellement, parce qu'on lit d'autres trucs. Du coup, ensuite, deux sœurs qui ont 17 et 18 ans qui vivent depuis toujours dans leur maison familiale, au cœur de la forêt. La civilisation va s'effondrer, leurs parents vont disparaître. Nous avons été interrompus par l'espace de stockage. Donc je vous disais que ça me fait très envie, je suis très curieuse de le lire. Voilà. On nous dit, véritable choc littéraire aux Etats-Unis, best-seller mondial, un roman d'apprentissage sensuel et puissant. Là, il y a l'enfant qui joue avec des perles à côté de moi. Bref, voilà. Donc je ne sais pas quand on va le lire, mais en tout cas, ça me fait très très envie. Ensuite, achat très récent que je ne vous ai pas encore montré puisque ça sera dans le prochain Book All Book Mail, c'est Madame Daudin de Marguerite Duras qui est donc l'histoire d'une... Comment on appelle ça ? Une concierge à Paris, je crois, qui est assez aigrie. C'est très très court. C'est tout petit, qui est aigrie et on suit à peu près, je pense, d'après ce que j'ai compris, son histoire avec son ami Gaston. Donc je ne sais pas, mais ça me faisait très envie. Je sais que Marguerite Duras a une plume qui est très incisive et je me demande ce que ça peut donner si elle écrit un personnage de femme pas heureuse, etc. Donc en tout cas, ce qu'on nous dit derrière et je trouve ça très juste, c'est pourquoi faut-il qu'il n'y en ait qu'une seule qui vide les chuiures de 50 autres ? Voilà, donc ça me fait très envie. Ça fait trois fois que je le dis, je pense que vous l'aurez compris. Je viens juste de l'acheter donc évidemment, il me fait très envie. Mais voilà, je pense, lui pour le coup, je pense que je vais me le sortir pour un 7 jours 7 livres prochainement. Ensuite, achat d'occasion que j'ai fait il y a quelques mois maintenant, je ne sais plus quand, c'est Apologie pour Clitemnestre de Simone Berthière. C'est l'une d'entre vous, c'est Véronique qui m'en avait parlé, je crois, et j'avais zappé. Et en fait, ça m'est revenu, je ne sais plus comment, je ne sais plus pourquoi, mais je me suis pris d'occasion. Je crois qu'il n'est plus édité. Il est tout pour axe, mais moi j'adore les jeux livres tout pour axe. Donc ça a été publié chez le livre de Poche et donc on nous dit raconté par la reine meurtrière, l'histoire sanglante de la famille des Atrides, une des plus sombres histoires de la vengeance, de la mythologie grecque. Et donc je ne sais pas trop si c'est, je pense que c'est sous forme de roman. Je sais juste que Simone Berthière est une historienne qui a beaucoup écrit autour des femmes, ce qui est assez engagé de sa part parce que je pense qu'elle n'est pas toute jeune, Simone Berthière, je pense qu'elle fait partie peut-être un petit peu des précurseuses de ce genre d'intérêt pour les figures historiques féminines. Moi j'avais lu d'elle deux ou trois livres, je ne sais plus s'il y en avait deux ou trois, qui parlaient des femmes du temps des Valois qui étaient passionnantes parce que pour une fois on ne faisait pas passer les femmes pour des méchantes sorcières hystériques et il y avait quand même quelque chose qui était un peu engagé dans le propos qui était intéressant. Il n'y a même pas une pauvre petite biographie de l'autrice quoi. Les Reines de France, ah bah moi je n'ai pas lu, voilà c'est ça. Les Reines de France au temps des Valois, il y avait deux tomes, donc Le beau XVIe siècle et Les années sanglantes qui étaient sorties en 1994. Ça j'ai lu et ensuite, et je ne le savais pas, elle a écrit Les Reines de France au temps des Bourbons et il y a quatre volumes et ça me tente à fond. Donc je ne savais pas mais je vais me pencher dessus parce que je suis extrêmement curieuse. Bref, cet ouvrage-ci date de 2004. Ça fait quand même, c'est pas tout récent, vous l'aurez compris. Je suis très intriguée, j'aimerais bien le sortir. Donc un choix qui n'est peut-être pas tant historique pour le coup puisque c'est de la mythologie mais encore une fois, engagée de la part de cette autrice, je suis curieuse donc j'aimerais bien le sortir. C'est cadeau de la part de mon frère, Les voleurs de fumée de Sally Green. Je vous dis ça mais en fait je crois qu'on le frère on me l'avait choisi mais c'est moi qui me le suis acheté. En tout cas, il y avait une idée de mon frère et moi dans l'histoire. Bon, je ne sais pas vous parler beaucoup des voleurs de fumée. Je crois qu'on suit pas mal de points de vue, 6, 5, 6 points de vue avec une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Voilà. Et je n'en sais pas grand chose de plus mais je n'ai pas forcément envie. Il est sur mes cheveux. Je n'ai pas forcément envie d'en savoir plus. On doit le lire a priori en lecture commune avec Pénélope puisqu'elle l'a eu récemment. Voilà. Donc, ça me fait assez envie. Ensuite, un poche qui n'est même plus un poche à ce format-là. C'est l'intégrale de Thermère d'Ursula Caleguin que j'avais eu en cadeau de la part du livre de poche encore une fois dans le cadre du prix des jurés. C'est un intégrale donc ça veut dire que c'est plein de novellas autour de Thermère. Je ne sais pas comment ils ont choisi de trier ça, dans quel ordre, etc. Est-ce que c'est l'ordre de publication ? Est-ce qu'il y a une logique ? J'en sais rien. Toujours est-il que vraiment... Alors là, pour le coup, vous voulez du fluffy, vous l'avez. C'est très chouette. Par contre, le livre, du coup, il a souffert. Il est à plat. Je le range à plat dans ma bibliothèque et regardez dans quel état il est. Bref, 28 euros. Soit ! Toujours est-il que ça me fait très envie, je suis très curieuse de le lire. Donc, si jamais vous votez pour ça, vous imaginez bien que je ne compte pas me faire l'intégrale en l'espace d'une semaine. Je lirai peut-être une ou deux nouvelles. Je crois que la première fait 300 pages ou quelque chose comme ça. c'est le sorcier de Terre-Mère. J'ai vu des bons retours dessus, je suis curieuse. N'hésitez pas à voter pour lui si vous avez aimé et que vous avez envie de me voir le lire. Nous n'avons pas fini puisqu'ensuite, j'ai Prodigieuse créature de Tressy Chevalier qui est un cadeau d'Isabelle des Chroniques du Hérisson si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Isabelle qui me l'a offert. Je ne sais plus. Normalement, je laisse les mots dedans mais des fois, il n'y a pas de mots à associer. Mais si, ça doit être Isabelle. Donc, c'était pendant notre swap l'automne dernier. Pourquoi ça me tentait ? Parce qu'on suit deux femmes dont une qui est une scientifique et traitée, considérée comme une vieille fille parce qu'elle a fait des choix différents de ce que la société attend d'elle. Ça se passe en 1810 et on va suivre ces deux femmes. Donc, ça me rend très curieuse. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire et je sais que Tressy Chevalier ça s'est dit très bien et c'est, en tout cas pour ses écrits plus récents, assez engagé aussi. Il y a quand même une volonté de mettre en avant des femmes, des destins de femmes différents de ce que la norme sociale peut exiger et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, voilà, ça c'est encore un autre genre. On est plutôt dans de la littérature, là, comment on peut dire, de la fiction historique mais ça me tente pas mal. Donc, si jamais vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé mais très hâte de le lire. Lecture suivante, cadeau de la part de Marion pour mon anniversaire ou Noël ou les deux. C'est Auprès de moi toujours de Kazuo Ichiguro où on suit des enfants qui ont été des élèves à Aisham dans les années 90, une école idyllique dans la campagne anglaise où ils ont été élevés à l'écart de la société, etc. Mais on se rend compte, a priori, qu'une fois à l'âge adulte, ça va pas trop et donc on va enquêter là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas longtemps quelqu'un en a parlé et je me suis fait un peu spoiler ce qui se passait dedans donc je suis un peu dégoûtée mais ça me fait toujours autant envie. Donc, ça vraiment, j'ai très envie de le lire et je pense qu'il fait partie de ceux qui me font le plus envie à l'heure actuelle. Ça fait un bout de temps que j'y pense et que j'ai envie de le sortir. Donc, pareil, encore une fois, n'hésitez pas à voter pour lui si vous avez envie de me voir le lire mais très très chouette, ça me fait très envie. Lecture commune que je dois faire ce printemps puisque je l'ai tiré dans ma pâle de printemps donc peut-être pas voter pour lui parce que du coup, lui, il est normalement sûr de sortir. C'est un bûcher sous la neige de Susan Fletcher que m'a offert Cecilia il y a un certain temps maintenant. Je pense que ça fait un an, il me semble. Qui me fait très envie aussi puisqu'on suit Korag qui a été condamné pour actes de sorcellerie et un pasteur, un révérend vient la visiter la veille de sa condamnation, enfin de l'exécution de sa condamnation pour qu'elle raconte son histoire et j'ai vu des retours évidemment très bons et des retours beaucoup moins bons. Je crois avoir compris qu'il y avait à peu près une trentaine de pourcents au début qui étaient assez laborieux mais qu'une fois que c'était lancé c'était génial donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Je dois le lire avec Cecilia et Pénélope et j'espère qu'on va réussir à le sortir bientôt parce que pareil, ça me fait très envie et l'enfant fait bouger la caméra Merci mon cœur, attention. Livre suivant, c'est aussi un cadeau, cadeau de Laura, je vous remettrai son Instagram en barre d'infos, c'est Provenance d'Anne Lecky qui me fait extrêmement envie puisque on est dans l'univers du Ratch mais je ne sais pas du tout qui, quoi, comment on va suivre mais j'ai très envie de le lire bien évidemment. Je ne sais pas quoi vous en dire en fait parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle si ce n'est que c'est dans l'univers du Ratch. Donc j'aimerais bien le sortir et vous en reparler bientôt. Peut-être que je me ferai un vlog SF, un de ces quatre, ça me fait bien envie. Ensuite, cadeau de mon amoureux pour une vidéo que je devais faire il y a un certain temps mais que je ferai dans tous les cas, c'est un enlèvement de François Bégodot qui est donc à Contemporain où quelqu'un disparaît, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Bon écoutez, on verra bien. Toujours est-il que ça me rend curieuse, je sais que mon amoureux aime bien François Bégodot et qu'il avait envie que je lise ça donc je suis très curieuse de lire depuis que je l'ai mais je ne l'ai pas fait donc je pense que je vais faire prochainement et dites-moi ce que vous en pensez une vidéo dédiée où je vais bah voilà typiquement là je vais lire je lirai ça parce que c'est un cadeau et que voilà mais sinon peut-être j'irai voir des tops de personnes qui ne sont pas mes copines et que je ne suis pas forcément aussi assidûment pour chercher des livres qui me sortent un petit peu de ma zone de confort d'imaginaire et de SFFF et lire des livres au coup de coeur pour d'autres gens un peu différents de ce à quoi j'ai l'habitude j'ai envie de faire une vidéo un petit peu dans ce goût là donc dites-moi ce que vous en pensez et du coup bah j'ai celui-ci en tête de liste depuis le temps que je dois le lire ensuite livre d'occasion que je me suis acheté il y a aussi un certain temps c'est Chinoise de Xinran qui va parler de plein d'histoires de femmes chinoises de tout âge de toute classe sociale dans toute situation qui voilà qui vont raconter un petit peu leurs histoires de femmes que ça soit en tant qu'épouse en tant que jeune fille que mère que femmes qui ont été mariées de force ou qui ont perdu leur famille etc et ça a l'air passionnant ça me fait très envie j'avais beaucoup aimé Funérailles célestes c'était perché mais c'était vraiment très beau et très intéressant et très bien écrit aussi et même si il y avait je crois qu'il y avait deux trois choses qui m'avaient un peu dérangée sur la vision du colonialisme mais dans l'ensemble ça me fait très envie et j'ai très envie de lire cet ouvrage donc voilà je l'ai si jamais vous voulez voter pour ça allez-y et non on a toujours pas fini ensuite j'ai ce que murmure le vent d'Ami Harmon ça c'est Isabelle qui me l'a offert des chroniques du Harrison si jamais je me trompe dites moi si c'est pas toi Isabelle ou si c'est quelqu'un d'autre et que je cafouille ça n'est pas impossible mais je crois que c'est Isabelle ce que murmure le vent c'est l'histoire de Dan Gallagher qui va faire le voyage de Brooklyn jusqu'au nord de l'Irlande au décès de son grand-père et qui va être avalée par une espèce de brouillard et qui va se réveiller en 1921 voilà donc on est un petit peu sur cette mouvance de fiction historique avec ce petit côté un petit peu fantastique magique comme c'était dans Outlander ça me fait très envie vraiment je suis très curieuse de lire ça j'ai vu beaucoup de bons retours et c'est le genre de trop que moi j'aime bien sincèrement je ne vais pas vous le cacher j'aime bien ça les trucs magiques qui vous emportent à une autre époque donc ça me fait très envie n'hésitez pas encore une fois si vous pensez que ça peut me plaire à voter pour ça et puis nous verrons bien ensuite j'ai la tour du freud d'Anne Lecky que je me suis offerte d'occasion c'est de la fantaisie écrit par Anne Lecky ça me fait extrêmement envie je ne sais plus si Marion l'a lu ou pas ou si elle voulait qu'on le lise ensemble enfin quand je dis elle nous elle et moi voulions le lire ensemble parfois je mélange je ne sais plus mais en tout cas ça me fait très envie je suis très curieuse de découvrir Anne Lecky dans ce registre dans ce genre puisque moi je la connais que en SF donc ça me rend très très curieux ensuite autre livre que je me suis acheté d'occasion et que mon frère voulait m'offrir donc c'est pour vous dire à quel point il faut que je le lise c'est de Bon Présage de Pratchett et Guéman où on va suivre les 11 ans de l'antéchrist bref ça a l'air décalé ça a l'air très drôle ça a l'air très sympa de toute façon Pratchett et Guéman je pense que c'est un mélange qui fonctionne moi j'ai une espèce d'édition qui est publiée tout en gras je ne sais pas si vous voyez c'est vraiment pas joli et vraiment pas agréable j'aurais dû prendre celui que mon frère m'avait pris parce que c'était pas comme ça bref soit toujours est-il que pareil lecture commune que je dois faire avec Marion donc c'est peut-être pas la peine de voter pour lui parce que je ne sais pas si on sera dispo dans l'immédiat mais en tout cas si jamais vous l'avez aimé dites-moi en commentaire moi ça me rend extrêmement curieux autre livre qui est un cadeau un cadeau cette fois-ci d'Emeline c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins c'est dur à dire que tout le monde a adoré je pense que tout le monde a aimé ce bouquin qui est donc l'histoire de ce groupe qui a vécu un certain temps puis qui s'est séparé et donc on est sur l'histoire de ce qui s'est passé a posteriori à travers des interviews et des interviews des différents protagonistes qui ont composé ce groupe j'avais lu Les sirènes de Malibu que j'avais adoré parce que j'avais trouvé que c'était engagé intéressant je suis curieuse de découvrir celui-ci bien évidemment j'avais dit à Julia que je le lirais premier trimestre 2024 et c'est un échec puisqu'on est en avril mais ça veut pas dire que je peux pas le sortir bientôt on arrive sur la fin ensuite autre livre que j'ai à lire c'est celui-ci donc c'est Trois femmes puissantes par Marie Ndiaye qui va parler de trois femmes qui disent non donc Nora, Fanta et Kadidemba et chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie lui inflige avec une obstination méthodique donc je ne sais pas trop de quoi ça parle si ce n'est que je pense qu'on va suivre des destins de femmes un petit peu comme c'était le cas dans les impatientes j'imagine mais ça me fait très envie je suis très curieuse Marie Ndiaye si je le prononce bien est française c'est une autrice française raison de plus pour avoir envie de découvrir cette plume et de vous en reparler mais c'est vrai qu'il traîne je ne sais pas pourquoi donc n'hésitez pas à me lancer si vous l'avez lu à voter pour ça ensuite un livre que j'ai depuis je pense 15 ans dans ma palle je pense que ça fait 15 ans parce que je crois que je l'avais acheté quand j'étais à la fac c'est mon père qui me l'avait offert Paradis noir de Pierre Jourde en fait je le garde parce que ça a un côté un petit peu nostalgique mais je ne sais pas si je le lirai très sincèrement puisqu'on suit on suit un personnage qui croit apercevoir son ami d'enfance disparu depuis 20 ans dans le métro et voilà je ne sais pas grand chose de plus je pense qu'il y a un côté social etc mais dites moi si vous connaissez si vous l'avez lu ce que vous en avez pensé je ne sais pas si c'est le genre de livre qui ne pourrait pas m'agacer parce que voilà bref je ne sais pas mais dites moi ce que vous en pensez toujours est-il qu'il est là que je compte le garder parce que comme je disais il y a un côté nostalgique lié à cet ouvrage mais est-ce que je vais le lire je n'en sais rien ensuite j'ai alors attendez parce que là il y en a 3 en fait donc j'ai depuis si vous avez suivi les dernières vidéos vous le saurez 7 ans a priori ou 6 ans le tome 3 de Vernon Subutex à lire que mon amoureux m'a offert il y a 1000 ans à sa sortie donc il est sorti en 2017 je crois 2017 c'est possible ou pas 2017 voilà donc ça fait vraiment longtemps mais je pense qu'il faudrait que je relise le 1 et le 2 parce que ça fait vraiment 1000 ans que je les ai lus donc j'ai ça dans ma palle ça se lit très bien j'avais pas eu de soucis pour la lecture des tomes précédents même si c'est du Virginie Despentes et que c'est violent évidemment et dur mais très engagé et très intéressant donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de le lire donc j'ai le tome 3 mais a priori quand même le 1 et 2 à relire ou alors il faudrait que je trouve un résumé très spoilant parce que je me souviens sans me souvenir et j'ai aussi de Virginie Despentes les chiennes savantes à lire qui va suivre Louise qui travaille comme strip-teaseuse et qui rencontre un mauvais garçon qui va la manipuler et voilà pas forcément apparemment c'est un polar de facture classique c'est ce qui est écrit derrière je sais pas trop exactement de quoi ça parle mais encore une fois c'est Despentes donc c'est forcément engagé en faveur des femmes du féminisme des travailleuses du sexe enfin tout ça et c'est quelque chose qui me fait très envie et encore une fois Despentes ça se lit très bien après il faut être capable d'accepter que l'autrice choisisse d'écrire dans un langage cru et prosaïque mais ça sert son propos et c'est un choix qui est pour moi pas un choix de facilité en fait donc bref peu importe toujours est-il que ça me fait envie j'ai très envie de le lire j'aime beaucoup la plume de Despentes avec ce qu'elle a de rugueux et de douloureux mais voilà donc vous pouvez voter pour ça aussi allez on est presque à la fin ensuite pareil dans le colis où j'avais des cadeaux du livre de poche j'ai eu la saignée de Cyr Cédric qui pour le coup est un polar noir donc un vrai thriller je pense je ne sais pas trop ah si je me souviens je crois que c'est Estelle de Petite Lectrice qui l'avait lu qui disait que c'était hardcore je ne vais pas faire de résumé parce qu'apparemment c'est hardcore ça parle de dark web bref je ne sais pas d'à côté j'ai envie parce que je sais que les thrillers ça se lit bien et puis que je ne déteste pas ça en fait à partir du moment il n'y a pas de flic avec le cliché du flic qui est brisé par la vie je peux aimer ça mais j'ai un peu peur que ce soit hard hard donc je ne sais pas dites moi dites moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu dites moi si je lis ça ou pas je pense que je lirai sincèrement peut-être à un moment où j'aurai besoin de changer totalement de style comme ça peut m'arriver parfois mais c'est pas dans mes priorités absolues mais je le garde parce que ça me rend curieux ensuite j'ai une femme d'Annie Ernaud mais je crois que j'ai déjà lu mais je crois que j'avais envie de le relire et c'est pour ça qu'il est encore dans ma palle on parle de l'histoire de sa mère voilà qui est décédée le 7 avril 86 au terme d'une maladie dégénérative je crois que c'est Alzheimer bref j'adore sa plume j'adore sa sensibilité j'adore le fait que ce soit une femme qui soit pas une privilégiée de base sans être la personne la plus pauvre de l'univers mais voilà qui a grandi dans un milieu rural de Normandie qui était pas forcément la plus riche la fille la plus bien vue la mieux vue voilà et j'aime bien cette sensibilité je me retrouve dans en fait pas forcément moi personnellement mais ce que peut me raconter ma mère par exemple de ce qu'était la France rurale dans sa jeunesse et je pense que ma mère et Annie Ernaud ont à peu près le même âge et c'est vrai que je retrouve un petit peu de choses que j'ai l'impression de connaître parfois parce que moi aussi j'ai grandi à la campagne et qu'à la campagne même si je suis née en 90 il y avait des préjugés etc et je me retrouve à la fois moi et à la fois ce que j'ai pu entendre des récits du passé et je trouve que Annie Ernaud a vraiment une plume qui est d'une d'une beauté d'une sensibilité incroyable et d'une certaine pudeur aussi et en même temps elle parle de choses importantes donc voilà j'ai très envie de relire du Annie Ernaud j'ai pas tout lu mais j'en ai lu quelques-uns et lui je l'avais lu mais j'ai envie de le relire ensuite un livre que j'avais trouvé en boîte à livres c'est de la fiction historique parce que pourquoi pas c'est la chimère d'or des Borgia il faut savoir que j'ai des phases ou en tout cas j'ai eu des phases moins depuis que j'ai ouvert cette chaîne YouTube où je dégomme des sagas de fiction historique voilà je sais pas pourquoi ça me prend parfois j'aime bien ça en général je suis plus époque médiévale mais écoutez pourquoi pas là ça se passe le 14 avril 1912 le Titanic sombre et à son bord la marquise d'Anguizola j'y poignardais ses bijoux dans la chimère d'or des Borgia envolé voilà donc un petit côté thriller aussi apparemment je pense pas que ce soit un tome 1 je pense que c'est pour ça que je l'avais pris parce que je sais que Juliette Benzoni est un petit peu une pro des sagas à rallonge là je pense pas que ce soit le cas mais voilà je pense que ça s'inscrit par contre peut-être dans une parce que c'est marqué c'est écrit une aventure d'Aldo Mourosini donc ça s'inscrit peut-être dans un cycle d'enquête avec un personnage d'enquêteur récurrent mais je pense que je peux le lire tout seul dites moi si vous savez écoutez sinon je demanderai à ma mère parce que je crois que ma mère elle les a tous lus cadeau du livre de poche les collectionneurs d'images de Johannes Nielsen alors attendez ce monsieur Johannes c'est déjà je pense que c'est un Danois c'est un Danois donc je ne sais pas trop comment ça se prononce peut-être Johannes du coup plutôt bref pareil ça je sais pas si j'ai envie de le lire ou pas si vous l'avez lu dites moi on suit un personnage qui meurt d'une méningite un autre qui est emporté au fond de l'eau par un filet de pêche voilà on suit voici sur plus de 40 années la destinée de 6 garçons de la classe de 52 de l'école Saint-François de Torchvann capitale des îles ferrouées dans l'Atlantique Nord entrelaçant devenir intime et histoire collective une fresque sociale et familiale se déploie retrace avec émotion l'entrée dans la modernité de cette partie isolée et méconnue du royaume du Danemark je ne sais pas je ne sais pas si c'est mon genre et en même temps ça peut me faire sortir peut-être que ah bah dites moi est-ce qu'une vidéo où je lis ces livres là depuis tout à l'heure je vous parle de livres qui ne sont pas forcément des livres qui sont dans ma zone de confort et qui me font très envie ou alors qui me font envie mais que je n'ose pas lire est-ce que ça vous dirait parce que je pense que les gens qui me suivent ici sont plutôt intéressés par la SFFF mais est-ce que éventuellement ça vous dirait que je fasse une vidéo où je lis ces livres qui ne m'inspirent pas spontanément je ne sais pas voilà dernier livre enfin en tout cas dernier roman c'est La femme qui lisait trop de Bailly Nagjavani qui je pense est très connu et que en le lisant je me dis mais je connais ce nom que j'avais acheté à Bukov ça doit faire encore une fois bien 8 ans je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas lu où on suit une femme à Téhéran je ne sais plus de quoi ça parle d'une femme qui lit trop sûrement donc d'une femme intellectuelle qui est à la cour du chat et apparemment ce n'est pas très bien vu je ne sais pas mais pareil c'est tout petit dis donc je n'attendais pas à ça en tout cas ça a l'air très chouette ça a l'air très intéressant mais pareil ce n'est pas forcément le genre de livre donc j'ai envie en ce moment mais peut-être pourquoi pas donc je ne sais pas la femme qui lisait trop ça peut être en plus totalement le genre de choses qui m'intéresse j'ai failli oublier de vous les montrer c'est la semeuse de vent de Mélodie Joseph qui est de l'afro-fantaisie qui me fait très envie en 4 tomes et Mélodie Joseph est une autrice française qui vit au Québec voilà donc ça a l'air très intriguant et je pense que je vais le lire bientôt celui-ci et enfin j'ai écouté moi jusqu'à la fin de Tess Gunty où on va suivre une jeune femme qui est à part qui a priori va se réfugier dans le mysticisme parce qu'elle ne se reconnaît pas dans les jeunes gens de son entourage je n'en sais pas grand chose de plus mais ça a l'air passionnant donc j'ai ces deux services de presse qui vont bientôt passer voter pour les services de presse ça sert en général pas forcément à grand chose parce que je les lis rapidement mais je vous les montre quand même parce qu'ils me font tous les deux très envie c'est tout pour les romans j'ai quelques essais à vous présenter et après ce sera bon promis je vous laisserai j'arrêterai de vous embêter avec ma panne j'ai pas trop d'essais en format poche enfin j'en ai pas non plus en grand format beaucoup mais j'en ai 5 en poche 5 en grand format j'ai La cause des femmes de Gisèle Halimi que pareil j'ai depuis 1000 ans et que je veux lire depuis 1000 ans que La cause des femmes ça parle de féminisme et sûrement de l'avortement du droit à l'avortement j'imagine ça me fait très envie je suis très curieuse de le découvrir parce que même si je ne m'attends pas à ce que ça révolutionne ma vision du féminisme je pense que ça fait partie des bases un peu historiques dans notre pays qui peuvent être intéressantes à connaître J'ai Vénère de Taus Merakshi qui me fait très envie être une femme en colère dans un monde d'hommes parce que Pico de Pico Books l'avait lu il n'y a pas si longtemps peut-être c'était donc ça fait peut-être pas non plus 2 semaines et elle avait dit que même si encore une fois ça révolutionnait pas sa vision du féminisme ça fait du bien en fait de ne pas se sentir seule dans sa colère et c'est ce que je cherche avec cette lecture je pense que ça peut vraiment très bien se dire être très intéressant et être un bon catalyseur peut-être ou en tout cas faire un catarsis ça peut déjà être pas mal donc voilà j'ai très envie de le lire depuis un certain temps il y a plein d'autres livres que j'ai envie de lire je me retiens à chaque fois de les prendre dans les librairies parce que j'en ai plein et je ne les lis pas mais voilà soit j'aimerais bien sortir parce que je pense que ce n'est pas compliqué à lire ensuite j'ai Sexe, Genre et Sexualité d'Elsa Dorlin qui est un puff philosophique ce n'est pas vraiment un poche mais c'est un peu un format poche donc je l'ai mis là je ne sais pas trop où on va parler de sexe biologique le rôle ou le comportement sexuel qui sont censés correspondre donc le genre et enfin la sexualité déjà rien que ça c'est hyper intéressant parce que c'est des mots souvent employés pas à bon escient c'est à dire confondre le sexe, le genre et la sexualité donc je pense que ça peut être sympa je ne sais pas quelle va être la position de cette autrice par rapport à ça donc c'est à découvrir en tout cas ça me fait plutôt envie je pense que ça peut être vraiment très intéressant voilà ensuite j'ai Grève Générale de Jack London que j'aimerais beaucoup lire puisque Jack London est quand même assez connu pour ses positions politiques je suis curieuse j'avais adoré Martin Hayden j'aimerais beaucoup lire ça le dernier livre que j'ai c'est vive la commune procès de Louise Michel suivi de la commune et proclamée de Jules Vallès et de la guerre civile en France adresse de Karl Marx voilà c'est tout petit ça me rend très curieuse encore une fois surtout en fait ce qui concerne Louise Michel voilà c'est tout pour mes poches je pense que c'est déjà pas trop mal très sincèrement j'ai eu une espèce de phase là où j'étais dans les grands formats à fond et je suis en train de revenir vers les poches parce que il y a des poches j'aime pas forcément toutes les poches il y a des poches que je trouve de très mauvaise qualité mais il y a des poches qui sont tellement de bonne qualité et tellement agréables que pourquoi m'embêter avec un grand format quand je peux avoir un poche de qualité voilà tout simplement mais soit n'hésitez pas à choisir deux titres dans ceux que je vous ai présentés que vous aimeriez me voir lire dites moi si une vidéo où je lis des livres qui me sortent de ma zone de confort vous intéresse que ça soit des recommandations d'autres booktubeurs booktubeuses que ça soit ceux que moi j'ai je sais pas comment je peux mixer ça voilà mais ça pourrait être peut-être sympa de me voir lire autre chose aussi et peut-être de me voir souffrir je ne sais pas en attendant je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye